... Qui sont ces héroïnes de la foi, ces protestantes qui depuis la réforme jusque aujourd'hui encore, luttent contre les injustices des femmes d'espérance trop souvent tombées dans l'oubli ? Sous-titrage ST' 501 Marie Dantière est née vers 1495, à Tournai, dans les Flandres. Elle est de famille noble, donc elle a droit à une magnifique éducation intellectuelle aussi. Marie Dantière a une revendication égalitaire très forte. Elle pense que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, en lisant la Bible, en l'interprétant. Et donc elle va se battre au fond pour que cette façon aussi très spécifique des femmes de lire la Bible et de l'interpréter soit reconnue. Elle dira dans un de ses écrits, il n'y a pas deux évangiles, un pour les hommes et un pour les femmes. En 2002, un groupe d'historiens genevois ont suggéré d'inscrire sur l'une des stèles qui font face aux murs des réformateurs, des noms de ce qu'on appelle des pré-réformateurs. Lorsque j'ai appris cela, j'ai contacté ce groupe et je leur ai suggéré d'ajouter aussi le nom de Marie Dantière, ce qui fut fait. Elle a une stèle pour elle toute seule. Sous-titrage ST' 501 C'est une protestante du Vivaret, l'Ardèche actuelle, qui est toute jeune, qui est emprisonnée, non pas parce qu'elle aurait commis entre guillemets une faute, mais pour essayer par elle de faire pression sur son frère, qui est pasteur du désert. Et elle va rester 38 ans prisonnière, refusant d'abjurer la foi protestante, ce qui lui aurait permis de sortir. Marie Durand, elle a osé, ce qui est peut-être plus difficile, tenir bon. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accompli un geste héroïque, je dirais, se mettre à l'épreuve, peut-être la pire des épreuves, celle de la patience. En 1769, Jean-Franco Bernat rencontre Sarah Borzin, une jeune femme, une jeune paysanne, qui a sa propre initiative, réunit les enfants au sein de sa maison pour leur apprendre quelques renouements de tricot. Et c'est ainsi qu'aurait germé l'idée formidable de créer des structures pour les plus petits. Au XVIIIe siècle, s'occuper des enfants des autres, c'est complètement inconcevable. Bernard, quand il confie les poils à tricoter, ses premières petites écoles à des jeunes filles issues du peuple, on l'a taxé de polygamie de tous les maux de la terre. Ces jeunes femmes, quand elles passaient dans les villages, elles se faisaient caillasser. Ça ne se fait pas au XVIIIe siècle, dans des petits villages, dans des petites contrées éloignées, comme au banc de la roche, de s'occuper des enfants des autres. C'est complètement inconcevable dans les murs de l'époque. Sarah Panzay, comme tant d'autres conductrices, et ses contemporaines ont bravé l'ensemble des interdits de leur époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Caroline Malvesin est une femme protestante du XIXe siècle, femme ordinaire d'une famille protestante bordelaise. Elle pressent qu'elle a un appel, un appel missionnaire, parce que très vite, elle pressent que c'est un appel à une vie religieuse. Elle sait bien que cela existe dans l'Église catholique, donc elle est un peu perplexe. Quand surgit l'appel que lui adresse le pasteur Antoine Vermeil, qui est alors pasteur à Paris, et qui a lui une intuition un peu farfelue à l'époque, en 1841, qui est devant la diversité, la division du protestantisme, qui se déchire un peu entre diverses branches, il a l'intuition qu'il faudrait restaurer un ordre religieux protestant de femmes, qui vivraient l'engagement à la vie religieuse, en particulier dans la soumission mutuelle et l'accord mutuel. Blanche Perron a été chef de l'Armée du Salut avec son mari Albin dans les années 20 du XXe siècle. À 17 ans, en écoutant la salutiste Cathy Bousse, elle décide de consacrer sa vie aux plus démunies. Et de fait, elle a passé son existence à livrer bataille contre la pauvreté, la souffrance, et en particulier celle des femmes. J'admire en particulier chez Blanche sa ténacité, comment elle refuse de se résigner, et ce petit grain de folie qui lui fait penser que rien n'est impossible. Comme l'a très bien décrit Laetitia Colombani dans son roman Les victorieuses, qui est consacré à Blanche Perron, c'est une guerrière et son épée, c'est sa foi. On lui doit notamment le Palais de la Femme, foyer d'accueil pour femmes qu'elle a contribué à ouvrir dans les années 1920 et qui existe toujours aujourd'hui. Et vous, oserez-vous ? Oserez-vous l'espérance ? Oserez-vous la résistance ? Et comme le dit si bien la Sévenole, l'hymne des protestants, esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre.